Salut à toi, salut à tous et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Donc c'est parti pour ton petit tirage de ce mardi 15 août. Oui c'est verrier ! Mardi 15 août on va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Alors j'ai vu que dans la vidéo d'hier ça vous avait plu. Enfin c'est mitigé hein, bon comme à chaque fois c'est normal, tout ne peut pas plaire à tout le monde. Donc on m'a donné une petite idée. Mais c'est de le faire peut-être signe par signe une fois pour la semaine et après faire les énergies du jour. Donc si j'arrive à caler ça dans mon planning, je pourrais faire la vidéo de la semaine signe par signe comme ça. Et après faire les vidéos journalières en général. Voilà, ça pourrait être pas mal. Je vais essayer de trouver le petit compromis. Voilà, j'ai voulu retester. C'est mitigé, il y a du 50-50. Donc ça m'a donné une bonne idée de réflexion ou rajouter peut-être une vidéo. J'espère que j'aurai le temps. Voilà, je te garantirai hein. Mais voilà, bon ben je suis contente que ça t'ait plu. Alors c'est vrai que j'ai vu que c'était speed. Alors c'est vrai que c'était speed parce que je voulais pas que ça dure 40 minutes non plus par vidéo, n'est-ce pas ? Mais les messages étaient assez fluides hier. Donc c'était vraiment waouh, c'était pas mal. Franchement c'était très très fluide. Bon allez, on reprend donc du coup en vidéo générale. Et je vais réfléchir sérieusement par rapport à ce signe par signe peut-être pour la semaine. Pour voir un petit peu le ton de la semaine. Par rapport à ton signe. Et après on fera les vidéos journalières. Ça, ça peut être un bon compromis. Voilà. Allez, c'est parti. Tu te concentres sur ta journée. Je sais pas si tu vas faire grand chose. C'est férié aujourd'hui. On va voir un petit peu ce qui ressort. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par avoir les points communs. Puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Ah ! Je les aurais qui se bouchent. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Bon, ben aujourd'hui c'est bien. Dans le sens où c'est férié. Il n'y a peut-être pas grand chose à faire. Peut-être que tu as des rendez-vous avec la famille, avec des potes ou avec des personnes. Je sais pas. En tout cas, on va te demander aujourd'hui de communiquer. Ça va pas être le jour à garder secret tes projets. Communiquez. Parce que tes idées plus d'autres idées pourraient amener à un gros projet plutôt sympathique. Voilà. Tu pourrais d'ailleurs y voir beaucoup plus clair par rapport à ta problématique. Donc n'hésite pas à partager aujourd'hui. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Oui, en ce moment c'est celui-ci, c'est celui-ci. Alors, on va voir ce qui ressort. À la coupe. On a les papiers, on a la protection, les formations. Alors peut-être que certains d'entre vous ou toi, tu as une problématique où il y a quelque chose qui te cause de soucis autour d'une reconversion, autour d'une formation. On a la protection qui nous parle aussi d'appui. Tu vois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu pourrais recevoir de l'aide par rapport à ta problématique en général. On va parler surtout de tout ce qui est études, formations. Tu veux peut-être aussi faire des formations, c'est-à-dire être formateur ou formatrice, d'accord ? Ou alors tu vas demander de l'aide aussi. Quelqu'un pourrait t'aider à remplir des papiers ou à mettre en place des papiers, à mettre en place une demande. Ça peut être un CV, ça peut être une lettre de motivation. Ça peut être, voilà. C'est autour des écrits, des papiers, des formations, de l'apprentissage. Il y a cette forme d'appui qui ressort. Ça rejoint vraiment, vraiment le message principal, ces deux cartes-là. Le côté plus de cette journée, ah ben tiens, c'est la santé. On va parler surtout de ressourcement et d'énergie. Bon, c'est un jour férié. Peut-être certains ont fait le pont, d'accord ? Elles sont parties. Mais c'est vraiment le côté énergie. C'est très très belles énergies, le repos, le ressourcement. C'est le côté plus de cette journée. Donc, profites-en. Le côté moins. Attends, je cherche. Les cartes. Oh, toi, tu ressors avec des compromis, la victoire, la chance, l'opportunité. Enfin, alléluia. Ça va être la dernière, tu paries ? Ah, le côté moins, ben, c'est les serpents, voilà. Alors, ça peut être une tierce personne qui n'a pas une belle énergie et qui va peut-être te saouler dans cette journée, comme ça peut être toi aussi, tes pensées. Tes peurs, tes blocages. Côté moins, moi, je dirais que tu pourrais être embêtée peut-être par des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions. Voilà. Donc, attention. Allez, je remélange et on va faire le tirage en neuf. et à la fin de la vidéo, je te ferai le petit message signe par signe, comme t'aimes bien. Hop, 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 hop. Ah, le serpent rôde, comme tous les jours depuis un certain temps. C'est l'énergie un petit peu lourde. Ça ressort en carte principale, la réunion, le retour. Ah, les papiers et formation. On a l'échec qui ressort. OK, OK. Il pourrait y avoir un petit coup de Trafalgar aujourd'hui, quand même, avec cette carte du serpent, là, qui ressort. Attention aux mensonges. Attention aux promesses que l'on pourrait te faire aussi. D'accord ? Allez, on a les accusations et les reproches. Voilà. On a le blocage et l'enfermement. Il ne faut pas que... On a les finances. Il ne faut pas que ce que tu pourrais entendre de négatif dans cette journée te bloque pour la suite de tes projets ou pour ton avenir. Voilà, tu es averti, c'est là. Dis-toi dans ta tête que ces mauvaises paroles, ces rivaux, ces ennemis, ces attaques qui pourraient traverser ta route dans cette journée ou dans les jours à venir, dis-toi que c'est le diable qui essaye de te bouger de ton chemin que tu as choisi. D'accord ? Ne cède pas à la tentation de cette négativité. Voilà, ça serait dommage. Ça ne fera que de te bloquer ou aggraver la situation énergétique. On a le retour. On a les finances. Il y a peut-être une situation... Les finances sont très bien loties en ce moment. Les énergies sont bonnes. On a le blocage par rapport au domaine financier et on a un retour, donc quelque chose qui se réactive côté finances pour toi. Il y a peut-être quelque chose en justice avec cette carte des accusations qui ressortent. Peut-être que tu as quelque chose au prud'homme, quelque chose aussi en retour par rapport à une rupture conventionnelle ou tu attends le retour par rapport à un crédit. Je ne sais pas. Il y avait une situation qui était bloquée financièrement. Et on a un retour. Donc, on a quelque chose qui se réactive côté finances. On a un homme. Là, j'ai bugué, là. On a le retard. Je pense que quelqu'un t'a mis des bâtons dans les roues. S'il y a eu des blocages ces derniers temps par rapport à ta situation financière, c'est que quelqu'un t'a mis des bâtons dans les roues ou bloqué ta situation. Volontairement ou involontairement. Ça pouvait être dû tout simplement à des vacances. Voilà. On a l'évolution qui ressort. On a le compromis. Donc, tu vois que les choses bougent. Et on a le changement et l'évolution. Ça peut être en rapport avec un enfant. Ça peut être en rapport avec le déménagement. Ça peut être en rapport avec une pension alimentaire, notamment comme on a l'argent qui ressort. Ça peut être de l'argent qui était bloqué pour un enfant et qui se débloque aussi. Quoi qu'il en soit, voilà. On voit l'énergie qui change. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir vraiment que tu défendes tes convictions ou ce que tu souhaites. Je pense que tu ne vas pas forcément avoir des personnes faciles en face de toi. sache que tu as toutes les ressources pour pouvoir y arriver puisqu'on accède à un compromis. Donc, tu vas réussir pour moi à avoir ce que tu souhaites. Malgré les difficultés que tu pourrais rencontrer, malgré les blocages ou les obstacles ou les retards de certains événements que tu pourrais rencontrer, tu vas réussir à accéder à ce que tu souhaites. Et pour moi, cet homme-là qui ressort dans le jeu, c'est lui qui a bloqué ta réussite, je dirais, qui a bloqué ta réussite mais qui a juste mis des bâtons dans les roues, des contre-temps. Mais au final, tu as peut-être perdu du temps à cause de cette personne mais tu réussiras quand même à aboutir à ce que tu souhaites. Voilà. Donc, l'essentiel, c'est que tu aboutisses et que tu réussisses. Voilà. Si certains attendent un retour par rapport à un déménagement, il y a une forme d'accord par rapport à ça. Ça pourrait nous parler aussi par rapport au domaine professionnel d'une mutation. Voilà. On va te proposer une évolution mais il va peut-être falloir changer de lieu. Ça peut nous parler de mutation. Voilà. Il y a un compromis par rapport à ce que tu vis qui va être trouvé. Voilà. Donc, on a un accord, on a une entente qui sera plutôt favorable. C'est pas mal. Ça peut concerner, je t'ai dit, le domaine financier parce que c'est quand même ce domaine qui surplombe ton tirage. Donc, pour moi, il y a des solutions qui vont être trouvées à ta problématique puisqu'on a un compromis. Il y a des négociations, il y a un arrangement. C'était plutôt mal barré. Il y avait un gros blocage. Peut-être que tu n'étais pas d'accord. Peut-être qu'en face de toi, ils n'étaient pas d'accord. Vous n'arriviez pas à trouver un terrain d'entente. Et là, on voit que l'énergie tourne et on réussit à s'entendre et à trouver un accord par rapport à cette situation. Alors, on va regarder par rapport aux différents domaines. Il y a des capacités spirituelles là qui ressortent mais tu ne veux peut-être pas l'entendre avec le refus de la réalité mais j'ai un don de famille là, l'hérédité. Je dis un don pour que tu captes parce que pour moi, j'appelle ça des capacités. Il n'y a pas d'élus des dieux dans le domaine spirituel pour moi mais bon, ça c'est autre chose. C'est ma vision des choses à moi. Mais là, on voit bien cette lignée, on va dire dans le domaine de la spiritualité mais il y a cette forme de refus ou de manque de légitimité ou de syndrome de l'imposteur qui ressort dans le tirage et pourtant, tu as des capacités dans ce domaine là aussi. Verdict, accepte, tu vois le don, le cadeau accepte ses capacités et tu verras que tu seras très très bien connecté. À partir du moment où tu accepteras tu entendras et tu comprendras. Voilà. Petit message. Alors, oh c'est cool retour au calme au niveau des couples. Voilà, on a le retour au calme dans le domaine sentimental. Alors, il y avait des tensions peut-être des disputes des gna 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 voilà, petite colère et on a le nouveau départ et on a de nouvelles énergies qui sont en train de se mettre en place donc je dirais que peut-être au début de journée ça va un petit peu se clasher. Domaine sentimental mais vraiment très léger ça reste soft quand même et bon, on a quand même la sérénité et les réconciliations qui reviennent aussitôt. Voilà. Donc, domaine sentimental on est vraiment dans de belles énergies qui ressortent aujourd'hui. Épanouissement pour cette journée mais on a des énergies plutôt sereines plutôt tranquilles alors je sais pas comme c'est un jour férié peut-être que certains ont décidé de passer la journée à la plage de prendre soin d'eux ou de tout simplement se mater des films sur Netflix genre c'est rien du tout mais niveau épanouissement on est plutôt pas mal. Tu vois, ça c'est la carte aussi des copines qui se font une soirée pyjama tu vois qui mangent des chabalots et qui critiquent un petit peu là qui crachent un petit peu leur benin voilà certains s'épanouissent dans cette énergie là donc ça, ça ressort un petit peu concané mais au niveau sentimental il n'y a pas de carte relativement négative on est plutôt sur un bien-être et sur un épanouissement pour cette journée on est peut-être sur la mise en place aussi de certains projets vous allez peut-être réussir à trouver un terrain d'entente par rapport à d'éventuels projets qui jusqu'à maintenant vous portez peut-être soucis vous allez réussir peut-être à trouver des solutions par rapport à vos problématiques niveau sentimental et très très bien loti pour cette journée l'amour nous parle aussi de nouveaux départs et on a de la tranquillité on a de la sérénité on a de la sincérité aussi donc pour les couples certains peuvent repartir de plus belle dans une relation pour les célibataires ça pourrait nous parler d'une nouvelle rencontre on n'est pas sur le retour d'ex partenaire aujourd'hui ou dans les jours à venir on est vraiment sur un nouveau départ une nouvelle rencontre vraiment sincère qui arrive voilà moi je sens bien une petite sortie au resto là ou un petit truc tu sais passer la journée sur les paillotes en amoureux je ressens beaucoup la plage on me montre beaucoup la plage donc une petite journée en amoureux plage resto ça ça ressort plutôt pas mal en tout cas un truc plutôt serein et tranquille il n'y a pas de gros coups durs dans le domaine sentimental aujourd'hui alors il y a des concrétisations de projets immobiliers qui se mettent en place aussi dans le tirage alors ça pourrait nous parler d'héritage séparation famille la loi la trahison l'illusion et puis on a ce projet qui est en bonne voie on a la maison et on a le contrat donc il y a quelque chose qui se concrétise autour de l'immobilier et encore plus autour d'un héritage peut-être qui ressort mais par rapport au foyer c'est bizarre parce qu'on voyait de nouveaux projets qui se mettaient en place au niveau du domaine sentimental pour certains couples et les projets qu'il y a dans ton foyer se concrétisent dans l'avenir avec la carte du contrat donc il pourrait y avoir de très belles concrétisations ça peut concerner l'immobilier comme ça peut concerner le professionnel comme ça peut concerner un projet de création comme ça peut concerner un enfant voilà mais il y a des concrétisations des projets ça c'est la carte des projets et la concrétisation avec la carte du contrat donc tout ce qui concerne ton foyer il y a des projets qui se concrétisent c'est cool oh bah tiens toi tu as la protection tu as la chance et tu as la victoire pour cette journée donc tu vois s'il y a des choses à tenter aujourd'hui est une journée favorable pour tenter des trucs ou pour peut-être extérioriser pourquoi pas des projets que tu as aller en parler partager pour être très très favorable pour toi aujourd'hui le travail on a la joie tu m'étonnes c'est un jour férié il n'y en a pas beaucoup qui m'ont bossé il y en a qui bossent j'étais dans le dans le soin avant donc il n'y avait pas de jours fériés ni du week-end dans le soin mon mari a un boulot aussi qui ne lui permet pas de travailler du lundi au vendredi de 8h à 17h donc voilà mais pour l'ensemble c'est un jour férié on a la joie au niveau professionnel et la joie pourquoi ? parce qu'on a la distance tu vois alors ça peut être parce que tu es en repos aujourd'hui parce que c'est un jour férié ou alors si tu travailles c'est peut-être la collègue ou le collègue qui te saoule qui a pris un RTT quoi qu'il en soit au domaine professionnel on est sur de bonnes énergies voilà il y a cette notion d'éloignement et de distance qui ressort donc c'est pas le domaine qui va te faire le plus suer aujourd'hui le miroir magique ressort encore avec la santé il y a de très très belles énergies pourquoi il y a de belles énergies je pense que tu vas pouvoir souffler aujourd'hui parce que la carte de la santé c'est aussi la carte quand tu te régénères au niveau énergétique d'accord le fait de réussir à souffler à te détendre donc on est vraiment sur cette énergie là qui ressort côté santé énergétique très belles énergies de relâchement t'es pas tendu aujourd'hui c'est bon à savoir ça voilà pour les personnes qui ont une auto-entreprise il pourrait y avoir des probabilités d'ouverture de contraintes d'opportunités de compromis avec l'étranger voilà ça ça ressort dans le tirage il y a peut-être des choses qui se sont cassées la figure où actuellement t'arrives pas à en trouver une porte de sortie par rapport à ton entreprise et pourtant il y a une chance qui va être apportée et cette chance pourrait provenir d'une autre région de notre département voire d'un autre pays donc ne baisse surtout pas les bras ça devrait s'améliorer dans l'avenir voilà allez je vais te prendre ton petit message signe par signe et on va le prendre avec celui-ci cette fois-ci on va l'utiliser comme petit message ah alors qu'est-ce qui a sauté petit message général prends conscience de ton potentiel tu as toutes les ressources en toi que du bonheur un événement t'apporte la joie tu vois que c'est une bonne journée quand même c'est une bonne journée tout de même mis à part les troufions qui vont se mettre en travers de ta route et qui vont peut-être avoir la langue bien pendue et bien pointue mis à part ça dans l'ensemble ce que tu as en tête ton objectif tu es en bonne voie allez légers mots pour aujourd'hui la situation est lourde en ce moment mais reste positif ou positive la situation évoluera les taureaux un entretien ou une réunion t'apportera un avancement important waouh les verseaux prépare tes valises c'est un nouveau voyage qui t'attend sympatoche les béliers le moment est venu de retrouver tes proches afin de partager des instants complices peut-être que tu vas en vacances petit bélier les lions tu as toutes les ressources sans toi pour manifester ce dont tu désires professionnellement tu peux atteindre ton objectif professionnel les sagittaires l'activité artistique favorisera ton équilibre et ton bien-être fais preuve d'imagination les cancers détache-toi des personnes ou des situations toxiques qui t'entraînent vers le bas les poissons l'échec fait partie intégrante de ta réussite alors relève-toi et recommence les vierges il est temps de nettoyer et de purifier ton environnement libère de l'espace dans ta vie les balances une nouvelle importante est sur le point de te parvenir tu as reçu une bonne nouvelle toi les capricornes ta petite voix intérieure te parle apprends à l'écouter elle te guide et les scorpions les leçons les leçons acquises de ton passé t'apporteront ce dont tu as besoin dans ton avenir donc le passé va te servir pour la suite utilise-le à bon escient voilà bon ben écoutez une petite carte qui s'est retournée là tu attires à toi les bonnes personnes une entrevue sera importante à la rencontre par ton énergie visiblement tu vois les rencontres les partages c'est hyper important pour aujourd'hui voilà tu verras comment ça se passe voilà bon ben écoutez je vous souhaite un très bon jour férié à tous je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo salut salut